Bienvenue pour ce tutoriel un peu spécial pour le dernier de la saison. En fait, j'ai décidé de le faire en extérieur et de vous donner un petit cours sur la photo de nuit, histoire que vous rentriez avec des belles photos de crépuscule le soir de vos vacances en rentrant. Et puis, je vais en profiter pour vous présenter un peu ce qui vous attend aussi pour l'année prochaine. Donc, bienvenue sur ce cours de dernier photographe. Alors, j'espère qu'il n'y a pas trop de bruit. J'ai pris un micro-cravate exprès, mais avec le bruit qu'il y a, les bateaux mouches et tout qui passe autour. Donc, je suis sur l'île de la Cité, enfin, sur l'île Saint-Louis exactement, juste à côté de l'île de la Cité, là où on va aller faire le shooting tout à l'heure pour la photo de nuit, là où je vais vous montrer quelques trucs. En attendant, je vais déjà vous montrer les matériaux que j'utilise. Et puis, surtout, je vais vous présenter ce qui vous attend pour l'année prochaine. Alors, pour l'année prochaine, on va faire quelque chose de plus structuré. C'est une chaîne qui va se développer, la chaîne YouTube, mais aussi sur le site directement de Bien Photographe. Je présente, en fait, moi personnellement, déjà, je donne des cours photo à des personnes comme ça qui veulent apprendre la photo, qu'ils soient débutants, confirmés, même professionnels. Je vais donc mettre ça sur Internet aussi, c'est-à-dire qu'il y aura des cours en ligne, mais surtout, contrairement à ce qu'il y aura sur YouTube où là, en fait, je poste la vidéo, vous pouvez mettre quelques petits commentaires. Il y aura, en fait, dans chacune des vidéos, des exercices et la possibilité de poster des photos, justement, de ces exercices-là pour les corriger et voir si vous avez bien l'assimiler. Je donne donc des cours photo déjà en direct et le but, c'est ça. C'est-à-dire qu'on m'a souvent demandé si je fais des cours hors de Paris. Alors, évidemment, c'est un peu compliqué avec mon métier à côté, puisque moi, je suis photographe réellement. Donc, c'est un peu difficile de sortir de Paris. J'en ai fait un cette année à Lyon, mais sinon, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai décidé de mettre ça en ligne. Et puis, surtout, ce qu'on m'a remonté souvent, c'est que les vidéos, c'est bien, mais il manque, en fait, cette assistance derrière, c'est-à-dire, en fait, cette possibilité d'avoir des exercices et puis des trucs corrigés. Donc, ce sera sur YouTube un rendez-vous hebdomadaire. Sur le site, par contre, il y aura vraiment des cours en ligne déjà. Après, vous irez à votre vitesse. Ce sera par des saisons. Il y aura l'équivalent d'une photo par semaine sur six mois. Vous pourrez faire les exercices. Donc, ça vous laissera, par exemple, le week-end pour aller faire l'exercice après avoir assimilé pendant la semaine. Vous pourrez vous entraîner à la maison pendant la semaine et aller faire des belles photos à l'extérieur, par exemple, pendant le week-end. Vous posterez les photos sur le forum qui sera dédié à ça. Et vous pourrez avoir un corrigé direct de ma part sur les photos que vous aurez faites selon l'exercice jusqu'à temps que vous finissiez d'assimiler correctement ce qu'on aura vu pendant le cours. Alors, c'est vrai que sur la chaîne YouTube, pour l'instant, il y a surtout des exercices sur des tutoriels, en fait, sur Photoshop, Lightroom. Là, en fait, cette chaîne-là va surtout se dédier à les cours qui vont en ligne, vont surtout se dédier sur la prise de vue, sur les retouches après, mais différemment, sur des thèmes bien précis, tels que les portraits, par exemple. Il y aura donc plusieurs chaînes de tutoriels, plusieurs niveaux, on va dire, de tutoriels. Pour les gens qui débutent, qui sont en mode automatique, on va commencer par le B.A.B.A., comment tenir son appareil photo, par exemple. Ça, c'est la première chose que vous verrez. C'est la première chose que je montre, moi, pendant mes cours. Et donc, c'est la première chose que je vous montrerai. Ensuite, après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va progresser petit à petit pour arriver rapidement en mode manuel. Et ensuite, on travaillera sur des thèmes bien précis. Donc, évidemment, entre les deux, on aura vu la profondeur de champ, le contrôle de la lumière, la vitesse, avec les effets qu'on peut avoir. Il y a beaucoup de gens qui ne s'imaginent pas. Tout ce qu'on peut faire en vitesse, ce n'est pas seulement dédié au sport. On peut faire énormément de choses super sympas, vraiment, avec les effets de vitesse. Une fois que vous aurez assimilé le maîtrise de la lumière, c'est-à-dire ce fameux triangle d'or, c'est-à-dire l'ouverture, le temps de pose et les ISO, on attaquera donc le mode manuel. À partir de là, vous serez tout le temps en mode manuel. Vous verrez que vous y viendrez vite, contrairement à ce que vous pensez, c'est assez facile. Généralement, quand je donne des cours, en une journée, les gens passent en manuel. Je ne dis pas qu'ils y restent tout le temps. Après, ils vont sûrement être en priorité ouverture. C'est le mode qui est le plus utilisé. Mais vous allez voir que vous allez vite, vite passer en manuel en général. Ensuite, une fois que vous aurez assimilé ça, on travaillera sur la composition de la photo, sur la composition déjà en général, telle que les paysages, l'architecture, la photo de ville. On aura des cours aussi sur tout ce qui est les effets des objectifs, la maîtrise d'une chose qu'on va déjà aborder ce soir, c'est-à-dire l'histogramme. Ça, c'est une chose très importante qu'il faudra que vous ayez tout le temps. Et on aura des thèmes plus précis, tels que la photo de nuit, les photos de portrait, et ce genre de choses en général. Il y aura aussi des shootings organisés sur Paris, sur d'autres villes, j'espère. Il y aura des workshops professionnels et non professionnels, aussi bien en extérieur que sur des thèmes précis, tels que le mariage, tels que la photo en studio. On aura des shootings en extérieur sur des portraits avec des personnes qui viendront spécialement poser pour nous. Alors, on n'enlèvera pas évidemment les tutoriels sur la chaîne, au contraire, sur la chaîne YouTube. On en laissera toujours, ce sera plus orienté évidemment aux retouches logicielles ou ce genre de choses. Par contre, effectivement, les cours sur le site directement apporteront un plus et justement la possibilité de se faire corriger ces exercices et de pouvoir poster des photos. On va attaquer maintenant, en attendant les trucs de l'année prochaine, un peu la photo de nuit. Je vais commencer par vous présenter le matériel que j'utilise. Donc les choses à utiliser en photo de nuit, déjà le trépied, ça c'est une chose obligatoire, puisqu'on va avoir des temps de pose assez importantes. Contrairement à ce qu'on pense, en fait, beaucoup de fois, il ne faut pas monter les ISO la nuit, bien au contraire, c'est encore pire que le jour. Déjà, le jour, ça dégrade énormément la qualité de la photo, mais là, c'est encore pire. Ce qu'on va utiliser aussi, c'est une télécommande pour éviter de faire bouger l'appareil. Donc il y a soit par filaire, soit par infrarouge, soit par Wi-Fi maintenant, qui existent après selon le prix que vous voulez mettre. Vous pouvez aller chercher sur eBay, dans un magasin de photos, comme vous voulez, il n'y a pas pas mal de choses. Un petit truc tout bête aussi, qui sert pas mal, c'est ça. Donc c'est un petit niveau, en fait, que vous voyez. On peut mettre aussi bien en format paysage qu'en format portrait et qui va se mettre en fait sur le grip de l'appareil photo, qui va vous permettre, par exemple, de faire des panoramiques ou alors d'être sûr d'avoir la photo bien droite, que vous soyez en format horizontal ou vertical. Une autre chose que j'utilise aussi, la lampe. Un truc tout bête, mais c'est une chose très utile. On va déjà manger énormément de batterie la nuit, puisque les temps de pause vont être beaucoup plus importants. On va allumer nos écrans. Donc si vous pouvez économiser des batteries en éclairant plutôt vos écrans au-dessus, puisque moi sur mon 5D, en fait, l'écran est au-dessus, plutôt que d'allumer la lampe qui est prévue à cet effet, ça vous évitera de bouffer trop de batterie. Une autre chose, en fait, puisqu'aujourd'hui on va se servir un peu de l'Easteram et surtout de la balance des blancs, ça c'est une chose importante la nuit, surtout quand vous êtes éclairé par des ampoules. C'est ça. Donc c'est une petite charte, en fait, blanche, là, ici. Alors, l'avantage, c'est qu'une fois plié, ça ne prend rien en place. C'est facile à mettre dans un sac photo. Si jamais vous ne voulez pas vous balader avec ce genre de choses ou acheter ce genre de choses, toujours pareil, si vous allez sur Internet, à mon avis, vous les trouvera beaucoup moins cher que dans un magasin de photos lui-même. Jamais vous ne voulez pas ça. Il faut savoir qu'avec une feuille photo et une feuille blanche, on va réussir à obtenir à peu près le même effet. Alors, déjà, pourquoi pas de photos à midi ? Déjà, à midi, en fait, il n'y a pas d'ombre puisque le soleil est vertical. Donc, résultat, il n'y a pas d'ombre. Et c'est ce qui donne justement le relief aux choses, c'est les ombres et la différence entre les parties claires et les parties sombres, en fait, des éléments. L'autre chose, en fait, par contre, qui pose problème par rapport à ça, c'est ce qu'on appelle la plage dynamique. Alors, la plage dynamique, c'est quoi ? La plage dynamique, c'est la différence entre ce que peut voir une chose, soit l'œil humain ou l'appareil photo ou une caméra, comme vous voyez ici, entre les parties sombres et les parties claires. Évidemment, nous, notre œil est déjà limité. Alors, la plage dynamique de notre appareil photo est plus courte que celle de nos yeux. C'est-à-dire qu'en gros, notre appareil photo voit moins bien que nous. C'est pour ça que, par exemple, il faut éviter de faire des photos à midi. Je vous explique tout de suite pourquoi. Alors, qu'est-ce que la plage dynamique ? La plage dynamique, en fait, je vous le dis tout de suite, c'est la différence qu'on peut voir entre les différences entre les sombres et les claires. Notre appareil photo voit moins bien que nous. C'est-à-dire qu'on voit moins bien que l'œil humain. Pourtant, l'œil humain, ce n'est vraiment pas la meilleure chose du monde. On ne voit pas déjà grand-chose. Imaginons que ça, c'est ce que peut voir l'œil humain entre les parties claires et les parties sombres. Je vais me mettre d'ailleurs par rapport à vous, en fait, entre les parties sombres et les parties claires. En fait, l'appareil photo peut voir ça. C'est-à-dire qu'en gros, là où nous, on va voir du sombre et du clair, lui, il va voir du clair et du noir. Ou alors, il va voir du cramé et du sombre. Mais il ne pourra pas voir les deux. C'est pour ça que faire des photos à midi, en fait, ce n'est pas bon. C'est là que la plage dynamique est la plus large, en fait, dans le paysage que vous avez en face de vous. Non seulement parce qu'il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de relief, ça écrase complètement la photo, mais en plus parce que la plage dynamique de votre appareil photo n'est pas capable de supporter ça, en fait. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, imaginons que nous soyons dehors, en pleine nuit, et qu'on soit dans un paysage sans lumière artificielle autour. La plage dynamique, elle est là. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas de différence entre les sombres et les clairs, tout est noir. Maintenant, imaginons que le soleil se lève. Ça, c'est ce que peut capter votre appareil photo. Eh bien, en fait, la partie sombre est partie claire. Au fur et à mesure que le jour va se lever, la plage dynamique va s'écarter, la plage dynamique réelle va s'écarter, et à un moment donné, c'est-à-dire une heure après le lever de soleil à peu près, eh bien, en fait, ça va dépasser ce que va pouvoir capter votre appareil. À partir de là, il va falloir que vous choisissez avec les paramètres de votre appareil photo. Soit, vous avez les parties sombres, mais ici, toute cette partie-là est cramée, du ciel à un ciel complètement blanc, comme vous voyez ici derrière la caméra, derrière moi, en fait, où le ciel est complètement blanc. Soit, en fait, l'inverse, vous avez le ciel correct, mais par contre, sous les ponts ou les trucs comme ça, en fait, ça va être complètement noir. En fait, ce sont ce qu'on appelle les heures d'or, donc il y en a deux, une le matin, qui vont être à peu près 20 minutes avant le lever de soleil sur nos latitudes à nous. J'ai été pas mal de temps à La Réunion, et à La Réunion, c'est beaucoup plus rapide, sous les tropiques. Donc, en fait, en métropole, par exemple, ça va être environ 20 minutes avant le lever de soleil jusqu'à une heure après le lever de soleil. Et là, en fait, ça va être une heure avant le coucher de soleil, où ça va commencer à devenir intéressant, c'est-à-dire là, maintenant, puisque le soleil se couche là, maintenant, dans une demi-heure, trois quarts d'heure, et jusqu'à à peu près 20 minutes après le lever de soleil, donc le coucher de soleil, c'est ce qu'on appelle justement l'heure bleue. C'est ce que je vous propose de capturer aujourd'hui sur une photo bien spécifique et de vous faire voir, en fait, comment ça fonctionne. Alors, je vais aller me mettre en position avec le matériel que je vous ai montré, donc mon 5D sur le trépied, et on va regarder ensemble. On va commencer par faire des photos, vous allez voir que c'est pas encore la bonne heure. Vous allez voir que c'est encore trop tôt, on va avoir un ciel très, très blanc. J'allais me mettre sur le pont qui est derrière la cathédrale, et on est au pied de la Tour d'Argent, et juste derrière la cathédrale, je trouve que c'est un bon point de vue. On peut aller, pour ceux que ça intéresse et qui sont à Paris, sur l'Institut du Monde Arabe, qui est juste derrière, en fait, le restaurant de la Tour d'Argent, et qui a vraiment un bon point de vue sur la terrasse, qui est vraiment magnifique. Vous pouvez voir ici, aussi bien le coucher de soleil sur le Louvre que sur Notre-Dame, et aussi bien, vous pouvez voir aussi, par exemple, le Sacré-Cœur. Donc, on va se mettre en place, et je vous fais voir pourquoi, à cette heure-là, il est encore trop tôt, on est à peu près à une demi-heure du coucher de soleil, et donc, c'est encore un peu trop... Donc, voilà, on est en position. Alors, là, pour l'instant, il est 21h50, le soleil se couche dans 8-9 minutes, normalement. Vous voyez qu'on est juste derrière la cathédrale, donc la lumière commence à devenir intéressante. Vous voyez que, pour l'instant, sur la caméra, en fait, vous voyez que la cathédrale est un peu sombre. Alors, je vais installer mon 5D Mark II sur mon trépied, avec dessus un 24-70, tout simple. Et je vais vous dire les réglages. Alors, je ne vais pas vous faire voir à l'arrière de l'écran, parce que c'est un peu ennuieux de bouger tout le temps la caméra. On va rester la caméra comme ça. Je vais vous expliquer, en fait, au fur et à mesure, ce que je vais faire à les réglages, et je vous afficherai dans la vidéo, de toute façon, les photos au fur et à mesure. Alors, voilà, mon appareil photo est donc sur mon trépied. Nous sommes à peu près à 5-6 minutes du coucher de soleil. Là, pour l'instant, les paramètres que j'ai, je suis à 1,8 de seconde. Je suis à 5-6. Je suis en mode de mesure de lumière spot. J'ai mon collimateur, en fait, sur l'arrière de la cathédrale, puisque, en fait, il y a la cathédrale qui m'intéresse. Donc, je suis avec une compensation d'exposition qui arrive à zéro. Je suis en mode manuel, évidemment. Je vais prendre la première photo et je vais vous faire voir sur la vidéo ce que ça donne. Vous voyez que, en fait, la cathédrale est plutôt correcte au niveau de l'affichage. Par contre, évidemment, j'affiche toujours l'historame. On voit que là, l'historame, elle crame complètement au niveau du ciel. C'est-à-dire qu'en gros, il est encore trop, 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 trop clair. Alors, je pourrais diminuer, évidemment, les contrastes pour faire un peu mieux que ça. Je peux même accélérer un tout petit peu de manière à assombrir un tout petit peu la photo. Le seul problème, c'est que vous voyez tout de suite sur cette photo-là, je récupère effectivement le ciel, l'inconvénience. Et du coup, je perds beaucoup au niveau du contraste, au niveau de la cathédrale. Donc, c'est beaucoup moins intéressant. Donc, pour l'instant, en fait, ce qui se passe, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La place dynamique est trop importante par rapport à ce qu'on peut faire. Donc, on va attendre encore un peu et on va améliorer nos conditions au niveau de la mesure de lumière. Alors, en attendant, pourquoi je suis en mode spot ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a un gros contre-jour. Vous voyez que le ciel est très clair derrière. Le soleil se couche derrière la cathédrale là-bas. La cathédrale, du coup, est sombre. Même si, à Paris, on a cette chance-là que la pierre est assez blanche. Donc, du coup, le delta entre le ciel et les bâtiments est moins important. Ceci dit, pour l'instant, il est encore trop tôt. On arrive à l'heure où le soleil va disparaître. On va rentrer dans l'heure bleue, mais il va falloir attendre encore 20 minutes à peu près pour avoir une lumière à peu près correcte. C'est-à-dire que, du coup, ça va être à peu près à l'heure où ils vont éclairer la cathédrale, justement. Un élément très important aux photos de nuit, qu'on n'avait pas en argentique et qu'on a maintenant en numérique, c'est justement, en fait, l'historium. Il va falloir vous en servir. Vraiment, vous en servir beaucoup. C'est très important. Donc là, il est à peu près 22h20. Il est encore un peu trop tôt pour prendre des photos. Je vais vous faire voir. On va prendre une photo. Toujours, toujours utiliser votre historium. Je vais vous faire voir ça à la maison quand je vais vous afficher les photos sur la vidéo. Mais vous voyez que l'historium touche encore à droite. C'est-à-dire qu'en gros, ça déplace la place dynamique de votre appareil photo. C'est-à-dire qu'en gros, le ciel est encore cramé. Même si, sur la photo, j'ai quelque chose de correct au niveau de la cathédrale. Et que la cathédrale est correcte. Mais par contre, c'est vrai qu'au niveau même de la photo, c'est encore cramé. Je vais vous faire voir la photo ici. Donc, je vais vous afficher la photo. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. On va afficher la photo. Ici, on va enlever les infos pour que ce soit plus grand. Et on va zoomer un peu dessus. Voilà. Vous voyez que pourtant, sur la caméra, ça paraît correct. Et vous voyez que derrière, à l'arrière, on a encore un problème. Ici, si j'affiche mon historium, vous voyez que mon historium ici est complètement cramé. Donc, je vais vous faire voir ici correctement. Voilà. Pour ça, vous voyez l'écran. En fait, vous voyez qu'ici, j'ai mon historium qui est encore cramé de ce côté-là. Et je suis à la limite déjà bouché ici. Donc, c'est-à-dire que c'est les parties sombres, ça c'est les parties claires. Vous voyez que mon ciel est complètement cramé ici. Je suis en train de me rendre compte de la difficulté des gens qui font la météo. Parce que je regarde dans l'écran de la caméra en faisant l'écran là. Donc, vous voyez qu'ici, c'est complètement cramé. Et ici, en fait, c'est complètement bouché. Donc, là, en fait, il est 22h26. Vous voyez la photo ici. Vous la voyez bien, on est sur l'écran. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est toujours pareil. Donc, je suis toujours sans ISO. Je suis à peu près à une demi-seconde ici. Vous voyez que mon historium est toujours cramé pour l'instant. C'est-à-dire qu'en gros, ça dépasse toujours la place dynamique. C'est-à-dire qu'en gros, il faut que je fasse un choix. Soit je crame ici, soit je bouche ici. Mais c'est-à-dire que si jamais, ici, vous voyez, la catérale est correcte au niveau de l'éclairage. J'espère que vous le voyez bien. Par contre, le ciel est encore cramé. Alors, si jamais j'accélère ici, ce qui va se passer, je vais récupérer effectivement au niveau du ciel. Le seul problème, c'est que du coup, ma catérale ne va plus être bonne. C'est-à-dire qu'ici, effectivement, au niveau de l'historium, là, on le voit que c'est mieux. On voit qu'ici, je ne touche plus sur la droite. Par contre, on voit ici que j'ai un petit décalage déjà au niveau du rouge. On va voir ça tout à l'heure au niveau de la balance de blanc. Et je bouge complètement ici. Alors, le problème, c'est que du coup, je fais le ciel, d'accord. Mais par contre, la catérale, je ne l'ai plus du tout. Donc, c'est pour ça que je me mets en mode spot. Je me mets sur la catérale au niveau du collimateur. Et du coup, là, en mettant mon collimateur à zéro et ma compensation d'exposition à zéro, donc je suis toujours à une demi-seconde, à 5-6. Et en fait, ici, vous voyez, j'ai l'éclairage correct au niveau de la catérale. Mais par contre, pour l'instant, on est encore bien trop clair au niveau du ciel. Donc, on va attendre encore un peu. C'est une question de 5-10 minutes, surtout qu'ils vont allumer la catérale. Donc, le delta va disparaître un peu, va diminuer un peu entre les deux. Vous allez voir, ça va être un peu mieux, en fait. Donc là, en fait, vous allez assister. Ils sont juste en train d'allumer, ici, la catérale. Vous voyez, ici. Donc, c'est assez intéressant. C'est maintenant que ça va commencer à devenir intéressant au niveau de la lumière, pour l'instant. Donc, les photographes commencent à se réveiller là. Il va falloir attendre un tout petit peu que les ampoules chauffent. Alors, il est déjà 22h33. C'est-à-dire qu'en gros, ça va faire maintenant pratiquement plus d'une demi-heure, 35 minutes, que le soleil est couché. Et la lumière va commencer à devenir intéressante. Donc, je vais vous faire voir. Je vais prendre une photo et je vais vous faire voir, en fait, dessus. Donc, on est déjà à plus d'une seconde de pause. Je vais tourner doucement vers l'appareil photo. Je vais zoomer dessus. Vous voyez qu'ici, je vous mets donc les informations. Puisque ça bouge un peu, c'est un peu archaïque, cette fois-ci, là, pour aujourd'hui. Donc, vous voyez que l'historien m'encore touche encore. Alors, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai diminué mes contrastes. C'est-à-dire que, par exemple, là, sur Compact, sur Canon, puisque je suis sur un 5D, vous allez dans le menu personnalisé, en fait, sur type de photo. Sur Nikon, en fait, c'est photo control et image control, du moins, et picture control, si vous voulez, en anglais. Et donc, en fait, vous pouvez diminuer ou augmenter le contraste dessus. Je vous renvoie vers vos modes, vos petits bouquins qui sont vendus avec vos appareils photos pour avoir quelque chose. Donc, pour l'instant, il faut encore attendre un tout petit peu. Donc, là, il est 22h47. Vous voyez la photo que je viens de faire ici. Donc, si j'affiche les infos ici, vous voyez qu'on est déjà à plus de 5 secondes, F8, à 100 ISO. Donc, je suis toujours sur la balance des blancs soleil pour avoir un tout petit peu de rouge au niveau du ciel. Alors, je vais essayer de vous faire voir, en fait, ce que ça donne en vrai. C'est-à-dire que là, en fait, vous voyez l'arrière de l'appareil photo. Mais si je tourne ici, hop, on va dézoomer un peu pour que vous voyez la catérale telle qu'elle est. Voilà, ça, c'est ce qu'on a, en fait, pour l'instant, à cette heure-ci. Donc, vous voyez l'appareil photo. Je vais laisser comme ça, en fait, là, d'ici la fin, je vous donnerai les paramètres directement. Donc, vous voyez, ce qu'on voit ici, c'est ça. Donc, vous voyez qu'on a un ciel qui commence à s'assombrir vraiment. Donc, ça re-rentre dans la place dynamique de mon appareil photo. Si vous avez regardé tout de suite, je vais vous montrer sur le truc. Mais on rentre vraiment dans la place dynamique de l'appareil photo. Donc, on va commencer à avoir des photos vraiment, vraiment intéressantes, là, maintenant, en fait. Donc, là, en fait, on est vraiment à la meilleure heure. Vous voyez, sur la vidéo, déjà, la qualité de l'image est exceptionnelle. Sur la photo, évidemment, on est pareil. Alors, par contre, au niveau du temps, là, je suis déjà à plus de 8 secondes de pause en F8. Et j'ai vraiment des photos vraiment sympas, comme je vous montre, là, pour l'instant, sur la vidéo. Donc, c'est vraiment la meilleure heure pour avoir des plans vraiment super sympas. Donc, on va zoomer un tout petit peu, juste histoire de se faire un beau cadrage, histoire d'être bien. Donc, on va dézoomer un peu. L'avantage en vidéo, en photo, du moins, c'est qu'avec le temps de pause que je vais avoir, en fait, vous allez voir que la mer, la mer, excusez-moi, la scène qui passe ici, en fait. Alors, déjà, les bateaux qui crient là en dessous. Mais surtout, en fait, c'est qu'on va avoir, en fait, une rivière d'huile qu'on ne peut pas avoir sur la vidéo. Donc là, en fait, je vais encore ralentir un petit peu et je vais vraiment avoir quelque chose de vraiment intéressant, là, sur la photo. Donc, là, pour l'instant, je suis en temps de pause. Donc, je suis à plus de 8 secondes de pause, évidemment. Donc, je vais tourner vers l'appareil photo. Vous voyez qu'il est en cours de prise. Voilà, il vient de finir de prendre la photo. Voilà, donc vous voyez ici la photo. Alors, les lumières que vous voyez passer, en fait, c'est les feux qu'il y a derrière qui reflètent dans mon écran. Donc ici, voilà. Vous voyez qu'au niveau du SRAM, je ne suis pas mal. Donc, la balance des blancs, par contre, n'est pas équilibrée. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Pourtant, je suis sur Tankstain. Le seul problème, c'est que du coup, j'ai, en fait, la catérale qui est en Tankstain et le reste de l'image qui est, lui, avec une colorimétrie différente, un peu plus basse. Donc, vous voyez que sur la vidéo, en fait, on voit que c'est un peu brun au niveau de la catérale, alors que sur ma photo, en fait, c'est tout à fait normal. Donc, voilà, ça, c'est la meilleure heure. Le soleil se couche à 21h58 et il est pratiquement 22h58, c'est à peu près une heure après le coucher soleil. Donc là, dernière photo, il est assez tard maintenant, il est 23h01. J'ai plus de, je viens de faire une photo, donc il y a plus de 15 secondes de pause. 15 secondes du moins de pause, pas plus, mais 15 secondes de pause. Donc là, ce que vous voyez là, c'est le film réel. Je l'oriente vers mon appareil photo. On va zoomer sur les paramètres de l'appareil photo. Vous voyez ici, voilà. Donc, vous voyez 15 secondes de pause, f8, je suis toujours à 100 ISO. Vous voyez que la plage dynamique, là, est plutôt intéressante et que du coup, j'obtiens quelque chose de vraiment très, très bien. Et je vous fais voir comment on va récupérer encore plus sur Lightroom. Ça va vraiment être assez magnifique. Alors, en attendant encore 5-6 minutes, je pourrais avoir une qualité au niveau du ciel qui peut vraiment être intéressante. Et je serai à peu près à 20 secondes de pause pour avoir quelque chose de vraiment intéressant ici. Mais, disons que pour l'exercice, ça va suffire. Donc, vous voyez qu'il faut pas mal de temps. Il faut attendre le bon, surtout la bonne période. Pour la balance des blancs, eh bien, en fait, je l'ai réglé tout simplement pour l'instant sur Néon. C'est-à-dire, en gros, ce n'est pas du Tankstain. C'est des lampes plus modernes qu'il y a maintenant sur la caténale depuis qu'ils l'ont refaite. Donc, sur Tankstain. Et du coup, j'ai un beau ciel bleu à peu près correct. De toute façon, je vais pouvoir retravailler ça un peu sur Lightroom. Après, je vous ferai voir exactement comment on va faire ça. C'est la suite, là, du tutoriel. Donc, là, voilà. Je suis à 20 secondes de pause. J'ai un histogramme qui est plutôt correct, comme vous voyez sur la photo. C'est-à-dire, je ne touche pas ici. Je n'ai pas de ciel cramé. Je n'ai pas de partie bouchée. C'est-à-dire qu'en rouge, j'ai à peu près tout correct. Je vais diminuer un peu les contrastes. On va récupérer encore un peu. Mais vous allez voir que, de toute façon, sur Lightroom, on récupère sans aucun problème dessus. Donc, voilà, on a une image comme celle-ci ici. C'est-à-dire que vous voyez qu'ici, j'ai un ciel plutôt clair et tout ça. Alors, c'est un peu flou. Il a du mal à faire la mise au point. Alors que, en fait, si je tourne et que je vous fais voir la réalité, vous voyez que déjà, c'est beaucoup plus sombre que ce qu'on peut avoir sur la photo. Par contre, grâce au temps de pause de 20 secondes, j'ai une rivière qui est vraiment intéressante en dessous. Et c'est vraiment ça qui va faire aussi la photo. Je la recadrera un peu parce que là, je suis resté en 24-70. Donc, je suis zoomé à fond. Je suis passé en manuel pour la mise au point. C'est-à-dire que je suis mis sur hyperfocal et je suis resté en manuel parce que sinon, il n'arrivait plus à faire la mise au point au départ. Maintenant que la catarale est allumée, il y arriverait. Mais bon, je suis resté en mise au point manuel. Donc, j'ai débrayé aussi. Donc, je suis tout en manuel. Là, au-dessus de la balance des blancs, l'exposition, le mode de mesure de lumière. Enfin, tout est en manuel. Donc, voici la photo que je vais retenir. Et dans le prochain cours, tutoriel Lightroom, ce que je vais faire, c'est que je vais justement vous montrer comment on va améliorer cette photo-là pour passer de ça à ça très facilement. Vous allez voir que ce n'est pas compliqué du tout. Il suffit de quelques minutes. Donc, je vous donne rendez-vous là demain pour le tutoriel et puis vous faire voir comment ça fonctionne. Sous-titrage ST' 501